Salut tout le monde, c'est Valérie. Aujourd'hui, on va vous parler de l'art périétal, qui est la première sorte d'art qui a existé dans l'histoire du monde. On va vraiment à la base de notre société, de l'univers. Du début de l'art et du début de tout, en fait. Oui, c'est ça. Dans nos débuts, c'était l'art préhistorique, périétal disant que c'est sur les parois, mais ça, on va vous faire découvrir ça, vous allez voir. Donc, ici, notre ligne du temps, vous voyez que 8000, 800, 800, 800 000, on l'a! 800 000 ans avant Jésus-Christ a commencé l'art dans le paléolithique. Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment des cavernes, des grottes où, en fait, les zones du temps ont peint avec des pigments, des trucs qu'ils trouvaient dans la nature. Le bug est là, on a le bug. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez voir, là, ça va marcher dans quelques minutes. 3, 2, 1. On revient en arrière. Oh yeah! On est là. C'est correct, il y a des bugs comme ça, là. On commence, on débute. Alors, donc, au tout début de tout début de tout ça, pourquoi l'homme avait-il besoin de créer? D'où vient le désir de créer que l'on a encore aujourd'hui? Première des choses, laisser sa place, sa marque dans le monde. Donc, une empreinte qui est personnelle. Également, s'approprier son environnement. C'est la façon dont ils avaient dans le temps qui était le plus proche de ce qui était réaliste. Et également, à des fins spirituelles ou religieuses. Donc, dans les écrits, on trouve des gens qui racontent que l'artiste était un peu un sorcier qui illustrait sur les parois des rocheuses des images qui allaient avoir un impact sur ce qui allait se passer dans l'avenir. Oui. En fait, leur idée, là, c'était comme si, en faisant ça, tout d'un coup, là, il devinait, il possédait la proie. Moi, je dessine un cheval, bien, c'est dans un mammouth, c'est dans le but de le posséder et que, finalement, j'aille peut-être une meilleure chasse, un meilleur gain. Donc, il y avait vraiment quelque chose de plus spirituel autour de ça. Alors, donc, mais comment qu'ils faisaient, eux autres? Ah, les techniques! Donc, au niveau des techniques utilisées vers 15 000 ans avant Jésus-Christ, ils utilisaient, comme vous voyez la petite image en bas, là, c'est une espèce de souffleur qu'ils ont fait, comme un, c'est le début du airbrush. Oui. Franchement, là, il nous manque des parties, hein, Valérie? Il est en morceaux. Donc, j'imagine que c'était peut-être un objet un peu plus long pour permettre de souffler davantage. On ne te voit pas, Mélissa. Attends, on est un petit peu, tu es derrière. Attends, on va parler. Ah, OK. On va y aller. Mais, c'est ça, l'idée, en fait, là, le souffleur qui était là, c'est vraiment comme le début du airbrush, là, propulsé par la bouche. Fait qu'il mettait le pigment dans une espèce de longue flûte, un os, il soufflait le pigment au travers et il était capable de faire les traces dans les mains. Puis là, on vous a préparé un petit quelque chose. Regardez, là, on avait la technique artistique ici qui était vraiment utilisée avec le charbon de bois, la poudre d'ocre qui était utilisée pour souffler. On a fait un test et là, regardez ça. Le petit doigt encore est tracé. Ça va être écœurant. Écœurant. Regardez ça. Je vous montre ça ici. J'espère que vous allez bien voir. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le bon. J'en ai donné du feu. Comment ça, tu es passé? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, vous organisez ça. J'ai le bon, je le grandis. Ça sera pas long, la gang. On va donner des professionnels, mais là, on est vraiment dans le test. Stop. Elle dure pas long, donc il faut vraiment dépêcher notre affaire. Ok, ok, ok. Là, ce qu'on voit bien. Je pèse, je... Ah, non! We're gonna get through this. Ça, c'est pas ça. C'est pas le bon. Tu veux qu'on fasse un pause? Regardez-le. Ah non, là, ok, c'est beau. L'affaire est ketchup. Regardez bien, on va fermer notre éclairage. Béding, béding. Il load. On l'a. Donc, ce sont nos mains, avec des pigments, que l'on s'est amusé à fabriquer à partir de vieilles pastelles, de vieux morceaux de fusain, donc des matériaux récupérés dans le dépôt d'art plastique. Bon, ok. Et voilà. Les hommes de la préhistoire ne faisaient pas ça avec de la vieille pastelle. Ils faisaient ça avec, comme je disais tantôt, de l'argile, des morceaux de pierre qui venaient concassés, de la terre, de la boîte. Peu importe ce qui leur tombait sous la main. Alors, donc, on va poursuivre notre visite guidée au travers de tout ça. Vous voyez, là, vraiment, on est en apprentissage, la même chose que vous autres. On va devenir super bonne, vous allez aimer ça. Mais, en fait, j'espère que vous aimez déjà ça. Alors, donc, voilà. Ici. Attends, je ne t'ai pas amené, Lucie, je trouve ça tellement plate. Pourquoi il y a eu un homme? Ok. Comme ça. Donc, ici, là, vous comprendrez que si on veut parler d'artistes marquants, ok, c'est dur de parler d'artistes marquants parce qu'on ne sait pas c'est qui qui l'a fait, ces créations-là. Alors, donc, les artistes sont inconnus. Mais, par exemple, il y a des lieux dans le monde qui sont particulièrement connus, dont la grotte de Lascaux et la grotte de Pecmerle, qui sont vraiment des grottes où l'image peinte sur les murs par les hommes, les homo sapiens, sont vraiment exceptionnellement bien conservées et de qualité. Donc, même que dans les grottes de Lascaux, ils ont décidé de faire plusieurs représentations, recréer les grottes encore un petit peu. On vous a mis les liens plus loin pour que vous puissiez aller les voir si vous désirez. Oui, on va tout vous montrer ça tout à l'heure. Mais regardez bien ici. On a la grotte de Lascaux qui est la première image en haut à droite. Excusez-moi. Suivie d'une grotte Calumburo en Australie. Ça fait que c'était vraiment là, en fait, partout dans le monde. Un rhinocéros dans la grotte de Chauvet. Encore ici, la grotte de Chauvet avec... Les illustrations selon les coins de TI diffèrent un petit peu. Vous pouvez le voir. Fait que Merle, un mammouth! C'était un mammouth! Magnifique. Et comme je vous disais tantôt, c'est ici, c'était la représentation grandeur nature de la grotte de Lascaux qui ont refait en grand, puisque c'était malheureusement en train de se détériorer. Alors, donc, ils l'ont défaite. Ah, ben oui, on revient. Ah non, pas par là. L'autre bord. On va devenir super bonne. OK. Ensuite, si vous décidez d'en savoir plus un petit peu sur l'art préhistorique. On le sait, ça se fait vraiment rapidement. L'art préhistorique, c'est facile de faire un survol. On s'entend, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Et encore là, les artistes, il y en a très peu. Mais, donc voilà. Il y a ici plusieurs liens pour satisfaire votre souhait de connaissances. Et ces liens-là vont être dans la description de la vidéo qui va être mis sur YouTube. Donc, ne stressez pas à essayer de retaper tout ça à la main. Là, je vais pouvoir vous mettre ça directement sur le lien YouTube. Donc, ici, j'ai plusieurs liens, groupes, pages Facebook et compagnie. Dont un qui est vraiment super le fun, c'est le Musée de la civilisation du Québec. Qui vous montre, en fait, les vidéos, les lieux qui sont au Canada. De ça, de tous les arts rupestres qu'il y a ici au Canada. Donc, ça, c'est vraiment incroyable à voir. Si ça vous tente d'aller voir ça, je vous invite vraiment fortement à aller en savoir un peu plus. Et sinon, ici, on vous a fait un autre petit projet bonbon pour encore là, approfondir vos connaissances et tester encore plus l'art pariétal. Et donc, vous allez faire, vous allez faire, si vous voulez. On ne vous oblige pas, mais ça va être vraiment trippant. C'est un projet qu'on a fait. On a trippé au bout. Et alors, donc, on vous invite à essayer ça. Regardez ça. Est-ce qu'il est capable de le faire ses vagues? Oui, j'y arrive. Je ne sais pas si on ferme. Je vais essayer de le faire. Oui. Je ne sais pas si on ferme. 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 Sous-titrage MFP. ... Et voilà! Comme ça. On vous invite à aller consulter le lien direct. L'image va être vraiment en meilleure résolution. Comme on a fait présentement, on travaille à la solution pour les mettre en ligne. C'est indigente. En fait, on a vraiment fait de notre mieux pour créer ce matériel-là pour vous. On espère que vous avez vraiment aimé ça. C'est sûr, les prochains, on va avoir l'air encore plus organisés. Mais vraiment, on a fait de notre mieux. J'espère que vous avez aimé ça. Et je vous invite à pratiquer, à l'essayer le papier. C'est vraiment une technique ultra agréable à faire. C'est facile. Puis, en même temps, ça nous ramène à la source de création de l'or plastique. Alors, voilà. N'hésitez pas à envoyer les manques quand ça n'a pas fonctionné. Autant que quand ça a fonctionné, c'est tout aussi intéressant. Yes! A bientôt! Salut!